Le dernier livre de Maxime Chatham, La Constance du Prédateur, est sorti le 2 novembre 2022. Depuis, il caracole en tête des ventes. Référence incontournable dans le monde des romanes policiers, l'écrivain de 46 ans offre de nouvelles sueurs froides à ses millions de lecteurs à travers le monde. Si est-il avec passion que Maxime Chatham est venu parler de sa dernière œuvre dans quelle époque ? Samedi 21 janvier sur France 2. Face à Léa Salamé et Christophe de Chavannes, qui a officialisé hier la fin de son histoire d'amour avec la sœur d'une célèbre actrice, le romancier s'est confié sur l'écriture, mais pas que. Mariée depuis 2012 à l'animatrice Faustine Bollard depuis 2012, papa de deux enfants, Abby et Peter, Maxime Chatham a évoqué son couple et comment son épouse le guide dans l'élaboration de ses livres, quitte à se montrer parfois très direct. Pas de langue de bois entre Faustine Bollard et son mari. Faustine Bollard trop dure avec Maxime Chatham ? Non, elle n'est pas dure, elle est juste parce qu'elle me connaît mieux que n'importe qui. Elle sait vers quoi mes travers vont m'amener. Moi je vais être un obsessionnel de l'histoire, je vais vouloir raconter l'histoire, je vais vouloir que mon sous-texte existe sans être trop omniprésent, je vais penser à tous ces détails techniques, a expliqué Maxime Chatham avant que Léa Salamé ne lui demande si Faustine Bollard lui dit parfois, ce personnage-là, tu te fais plaisir mais moi tu m'emmerdes. Ouais, elle peut dire ça, mais surtout elle va me ramener ce qui est l'essentiel d'un livre avant, l'être humain. Elle va surtout me dire, ok, je vois où tu veux aller mais j'ai envie que ce personnage-là soit plus dense, plus riche, plus nourri, a ajouté Maxime Chatham, précisant que La Constance du Prédateur est le premier livre qu'il a réussi à écrire à peu près bien, sans avoir trop de commentaires de sa femme en retour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501